Musique Bonsoir à tous et à toutes, vous allez bien ? Bienvenue au Casino de Paris pour ce nouveau spectacle d'On ne demande qu'à... Henri ! Vous êtes au point, c'est comme si on avait répété. Non franchement, je leur fais une foire, rien que pour me faire plaisir. On ne demande qu'à... Henri ! C'est génial, c'est génial. Non, franchement, là, c'est un spectacle qui démarre bien. En plus, je viens de réaliser un de mes deux rêves. Ah, voilà, un couple illégitime qui se déplace. Non, ça me fait toujours marrer. Il faut qu'on explique, parce qu'on est filmé et on a expliqué effectivement au public que, comme on risquait de vous voir à la télévision, s'il y avait des couples un peu illégitimes, il était temps de se déplacer. C'est vachement discret comme truc, parce qu'évidemment, il y a deux personnes qui se lèvent... D'un seul coup, tout de suite, évidemment, on sait que leur mari ou leur femme sont cocus. Bon, enfin, bon, bref. Ah là là, ça démarre bien, ce spectacle. D'autant que je viens de réaliser un de mes deux rêves, descendre les marches du Casino de Paris. J'avais ça comme rêve, descendre les marches du Casino de Paris un jour et monter les marches du Festival de Cannes. Comme Dominique Strauss-Kahn. Ah ben, alors, celui-là, il est fortiche, quand même. Ça faisait des mois qu'il nous disait, non, je veux plus qu'on parle de moi, vous en faites trop, il y en a marre, ma vie privée, les dossiers sur moi, tout ça. Non, 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 franchement, je veux être un homme discret, désormais. Il monte les marches du Festival de Cannes. Avec une nouvelle compagne, en plus, je ne sais pas encore où il l'a trouvée, celle-là. On va rire que c'est bien, le tapis rouge des marches à Cannes est au moins la seule moquette où on n'a pas retrouvé des traces ADN. Non, franchement... C'est comme incroyable, mais où il les trouve ? Et surtout, quand il était président du FMI, la question qu'évidemment, tout le monde se pose, c'est... Vu le temps qu'il passait à baiser, quand est-ce qu'il travaillait ? Bon, remarquez. En ce qui me concerne, les gens se posent la question inverse, c'est pas mieux. De toute façon, je vous rassure, on ne va pas parler trop de DSK ce soir, parce que c'est un accord qu'on a fait entre les humoristes et moi, de dire, voilà, ça va, c'est rengaine, on ne va pas faire que ça, après, tout le monde va faire sa petite blague sur DSK. Et puis, en plus, l'affaire est close, hein, puisque Nafis Atou Diallo, elle a touché, voilà, des indemnités, un accord à l'amiable. 6 millions d'euros ! 6 millions d'euros, la pipe ! T'as vu le coup, dis donc, euh... Ça fait réfléchir, hein ! Ah, mesdames, il ne faut pas toujours dire non, vous voyez, c'est... 6 millions d'euros, la pipe ! C'est quand même dingue, non ? 6 millions d'euros, la pipe ! J'ai fait les calculs, hein, ça fait à peu près 10 000 fois le prix de Zaya ! Pour Nabila, je ne sais pas, je n'ai pas les tarifs, euh... On peut peut-être demander à Michalak, je crois qu'il est dans la salle ! Lève-toi, Jérémy ! Jérémy Michalak, mesdames et messieurs ! Il a des tarifs, lui ! Jérémy, dis le Mac ! Alors... DSK pour 10 minutes avec Nafis Atou Diallo a payé 10 000 fois le prix de Zaya ! Et on comptait sur ce mec-là pour faire des miracles au niveau de l'économie mondiale ! Alors là... Bonjour le calcul ! Vous, je ne vais pas vous demander de calculer, hein ! Ce soir, je vous rassure, c'est trop compliqué les calculs ! En revanche, je vais vous demander de noter ! Et là, on a fait un petit progrès par rapport à l'année dernière, au spectacle de l'an passé, c'est que pour interrompre un sketch cette année, vous allez voir, vous pouvez vérifier, on a installé un petit buzzer rouge sous le siège, sous chaque siège ! Ah, voilà ! Il y a toujours une dame qui vérifie ! C'est filmé, en plus ! Non, évidemment, on n'en est pas là encore, on n'a pas pu faire ça ! En revanche, des boîtiers électroniques vont vous être distribués pour que vous puissiez noter ! Des boîtiers électroniques qui nous ont été fournis par l'UMP, c'est-à-dire si c'est fiable ! Non ! Ce n'est pas la peine ! Non, non ! Les notes, vous le savez, pendant un spectacle, que ce soit dans un théâtre ou dans une salle comme le Casino de Paris, les notes, c'est quoi les notes ? Ce sont les... Et voilà, les applaudissements, évidemment ! Je vous remercie, ça c'est 8, vous voyez ! Mais ce n'est pas moi qu'il faut noter, de toute façon, ce soir, les humoristes, alors j'aimerais qu'on voit un petit peu si ça fonctionne, justement ! Faites-moi un 10, un bon 10 ! Non, non, ça c'est trop pour mon stage ! C'est trop ! Enfin, 10 ! 10, c'est même pas la moyenne, c'est 12 la moyenne dont on ne demande qu'à en rire ! Faites-moi un 12 ! Ça c'est mieux, c'est mieux, c'est bien ! À 14 ! 16 ! 18 ! Et alors le méga bon sketch, c'est 20 ! Génial ! Génial ! Ouais, vous êtes génial ! Parfait, c'est formidable ! Alors je vais pouvoir vous présenter les 13... Enfin, 13 garçons, une fille, ce soir, parmi les... Ah oui ! Comme ça ! La pauvre ! Pas de bonne, quand même, pour elle ! 13 garçons hétérosexuels, en plus ! Ah non, je le sais, j'ai essayé ! Non, je dis ça au cas où Christine Boutin serait dans la salle ! Ah bah, vu qu'elle voit des gays partout ! Elle dit, on est envahis par les gays, même Boutin ! Quelle conne, celle-là ! Ah non, non, non ! Ah non, vraiment, non ! J'ai la phrase ! Pendant tout... Pendant tout ce débat, là, sur le mariage pour tous, ça a commencé à bien faire, ça a trop duré, cette histoire ! À un moment donné, elle avait eu... Elle en a eu plusieurs des phrases ! Mais alors celle-là, c'est le top ! C'était il y a deux mois ! Elle avait dit, je prends la phrase, vraiment, réellement, pour pas déformer ses propos ! Les homosexuels peuvent se marier, naturellement ! Mais avec une personne d'un autre sexe ! Non, c'est normal qu'elle dise des conneries, remarquez ! Elle peut pas tourner sa langue, cette fois, dans sa bouche, elle aurait l'impression d'être lesbienne ! Alors... Vous marrez pas trop, parce que la semaine dernière, elle a quand même dit qu'elle attaquerait en justice toute personne qui répéterait qu'elle est mariée avec son cousin ! Parce que vous savez, si elle est mariée avec son cousin... C'est idiot qu'elle va y attaquer en justice, porter plainte, si on dit qu'elle est mariée avec son cousin ! Puisqu'elle est mariée avec son cousin ! Ton cousin Germain ! Y a pas de honte ? Ce serait sa cousine germaine, je comprendrais ! Remarquez, son cousin, quand même, après tout, un cousin, c'est le fils d'une tante ! Non, puis ils ont eu des enfants, puis c'est vrai, normaux, les enfants vont très très bien ! L'aînée, la petite Frigide Barjot, va très très bien ! Oh, celle-là aussi ! Quand je pense que je l'ai connue, Frigide Barjot, je vous jure que c'est vrai ! Une fois que j'étais jeune, je sortais au Banana Café, une boîte gaie dans Paris, où un soir sur deux, elle était à poil en train de faire le grand écart sur le comptoir, bourré trois fois par semaine avec son mari jusqu'à 5 heures du matin ! Ah non, leurs enfants doivent être très bien élevés ! Bah oui, franchement ! Ah papa, une maman, des enfants bien élevés ! Bah non, excusez-moi ! Je suis d'accord pour dire que c'est mieux que les enfants sachent qui sont leurs parents, c'est sûr ! Mais enfin, quand leurs parents sautent aux alcooliques anonymes, ça revient au même ! Ah y'a un malaise, là ! Voilà, là j'ai deux, par exemple ! Il y a une autre façon de noter les humoristes, c'est après le spectacle sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tiens, par exemple, pourquoi pas ! Tiens, allume-moi ça, s'il te plaît, que je vois un petit peu ceux qui sont sur Twitter, est-ce qu'il y a des followers ? Des twittos dans la salle, levez la main, ceux qui sont sur Twitter ! Ouais, bah pas tant que ça, finalement ! Bah faut peut-être que j'explique alors aux autres ce que c'est que Twitter ! C'est un réseau social sur lequel on communique avec des phrases très courtes ! On peut pas faire plus de deux phrases ! Voilà d'ailleurs pourquoi les footballeurs sont nombreux sur Twitter ! Même le pape ! Même le pape tweet ! Je sais pas si vous avez vu ça, mais je parle même de l'ancien pape ! Le nouveau fait la même chose, mais Benoît XVI a été le premier à tweeter... François 1er, oui, même François 1er tweet, c'est curieux comme phrase, mais... François 1er tweet aussi, mais alors, les papes, eux, tweetent en latin, évidemment !